Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Wildtrade Institute et animé par Wildata. Je me présente, je suis Mathieu, votre responsable aujourd'hui de mission et pour vous présenter aujourd'hui ce webinaire. Le thème abordé dans la rubrique Wildmaster XE sera la gestion de portefeuille. On a des nouveaux arrivants, je vais vous demander de confirmer le son une seconde fois, qu'on soit tous d'accord. Allez-y, n'hésitez pas à utiliser le chat tout durant le webinaire. D'accord, bon c'est parfait, on a des bonnes réponses positives, c'est parfait, vous avez compris l'utilisation du chat. Alors, en assistant à ce webinaire, vous allez comprendre pourquoi votre Wildmaster XE est le plus abouti des logiciels existants, d'une simplicité exemplaire et des plus efficaces. Mais tout d'abord, qui est Wildata ? Nous sommes précurseurs de l'analyse technique en France depuis 1986. Nous nous efforçons d'offrir à nos milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. Le Wildmaster XE, c'est un logiciel ultra complet qui répond aux besoins réels des particuliers comme des professionnels des marchés. Que vous soyez un débutant ou un boursier à viser, vous disposez d'une arme efficace et redoutable face au marché pour détecter les meilleures opportunités. Et connaître le meilleur moment pour clôturer vos positions. En cinq mots, le Wildmaster vous permet de sélectionner, analyser, sécuriser, agir et clôturer vos positions. Donc pourquoi utiliser la gestion de portefeuille qui est notre thème de webinaire aujourd'hui ? La gestion de portefeuille vous permet de gérer, suivre et valoriser l'ensemble de vos positions sur le marché. Ainsi, vous disposez à tout moment de l'état de vos positions, quel que soit le type, que ce soit de l'achat ou de la vente à découvert. Donc les objectifs, dans un premier temps, on va aborder la façon de créer un portefeuille titre. Puis on verra en second temps la saisie des ordres d'achat ou de vente. Et enfin, on observera la visualisation des ordres à travers un market analyzer et sur les graphiques. Alors, sans plus attendre, on va se mettre sur le Wildmaster XE. Donc, où trouver les outils de gestion ? Donc le contexte un petit peu, où est-ce qu'on les trouve ces outils de gestion ? Donc à travers la barre d'outils principale, on va trouver l'onglet qui est celui-ci, portefeuille. Et dans lequel vous allez avoir justement, voilà, toutes les options liées au portefeuille. Donc, on peut également ouvrir l'espace de travail qui est dédié à la gestion de portefeuille en se rendant dans « Démarrer », « ATLper » et on descend ici sur « Gestion de portefeuille ». On double-clique et là, on a l'espace « Gestion de portefeuille » qui s'ouvre à nous. Bien évidemment, le market est vide parce que nous n'avons pas encore de valeur dedans. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure en vous montrant comment procéder aux achats-ventes, espaces de gestion. Mais voilà, donc ça c'est l'accès à l'espace « Gestion de portefeuille ». On va tout de suite voir comment on crée un nouveau portefeuille. Donc, afin de pouvoir suivre et valoriser les titres que vous achetez ou vous vendez, vous devez préalablement créer un portefeuille qui regroupera l'ensemble de vos opérations. Ce portefeuille, il représente l'état réel de votre compte. Vous pouvez bien évidemment détenir plusieurs types de supports ou d'enveloppes, exemple un PEA, compte-titres, SICAV, FCP, etc. Et cela dans plusieurs banques. Donc de ce fait, dans votre Wallmaster XE, il vous offre la possibilité de créer plusieurs portefeuilles afin de représenter au mieux l'état réel de vos comptes. On va regarder les mouvements sur le portefeuille également, mais on va tout de suite créer un portefeuille. Donc regardez, c'est ici, dans l'onglet « Portefeuille », « Outils ». Et là, on va appuyer sur « Nouveau portefeuille ». Le portefeuille, on va donc le nommer par exemple « PEA01 ». Voilà, si c'est votre portefeuille, votre PEA à vous, ou celui de votre épouse, ou etc. Donc PEA numéro 1, on le nomme. Et on a créé ce portefeuille. On va pouvoir après effectuer des versements, des retraits, et gérer les frais de gestion. Donc tout se fait ici, dans « Mouvement », « Versement ». Si on veut ajouter un versement, par exemple, on vient de l'ouvrir. On avait fait à l'époque, on vient de le faire aujourd'hui, sur ce portefeuille à versement de 5 000 €. Donc on inscrit 5 000 €. Si c'est la date d'aujourd'hui, on laisse la date. Sinon, on vient modifier la date. On va dire que par exemple, c'était en octobre, le 11 octobre, on avait mis 5 000 €. Bien sûr, c'est comptabilité. Remarque, on va mettre, comme c'est l'ouverture du PEA, on va mettre « Premier versement ». Par exemple, pour avoir une traçabilité et pouvoir faire sa comptable beaucoup plus facilement. D'accord, on valide. Voilà, donc on a chargé notre portefeuille, notre PEA 101, de 5 000 €. On va tout de suite voir comment on fait une opération toute simple. On avait vu du coup les retraits, les frais de gestion qui sont ici, qu'on peut absolument tout modifier, tout personnaliser. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est comment est-ce qu'on fait un achat-vente sur des titres. Donc, on va par exemple revenir sur un espace de travail classique qui va être le WTI, par exemple, tendance et timing, sur lequel on a la possibilité de détecter des opportunités. On détecte, par exemple, en les classant par tête de liste que Michelin, c'est une bonne opportunité. On va donc acheter des Michelin, des titres Michelin. Donc, on vient dans l'onglet portefeuille toujours, opération achat-vente, achat. On clique sur achat au comptant. On va peut-être, bon là, il est à 120 T1 en ce moment. On va en acheter peut-être une dizaine, ce qui nous fait 1 200 sur un portefeuille qu'on a chargé de 5 000 €. Ça fait un cinquième. Les frais, on va tout simplement les gérer. Donc, la possibilité de mettre, voilà, fixe ou variable, variable en pourcentage, forfait, fixe par action. Donc, c'est plutôt fixe ou variable d'habitude. Donc, on va mettre, par exemple, 4 € en frais fixes jusqu'au seuil de 1 000 €. C'est-à-dire, quand on passe les 1 000 €, c'est au-dessus par rapport à un certain pourcentage. Voilà. Donc, là, on valide, tout simplement. Et on valide l'opération. Donc, on va acheter 2, 3 titres comme ça. Valeo, par exemple, imaginons que Valeo, on l'avait acheté il y a un an. Alors, au lieu de faire achat-vente à la date d'aujourd'hui, on fait achat au comptant. Pareil, on dit qu'on en avait peut-être, celui-là, on avait peut-être une trentaine de titres. Et on va donc changer la date, tout simplement. Et la date sera dans, ici, options avancées, date d'opération. Et là, on va, voilà, si c'était il y a un an, on va mettre, voilà, décembre l'année dernière. Donc, décembre 2016, 14 décembre 2016. Hop, valider. Et là, on valide. D'accord ? On va faire pareil pour ArcelorMittal. Imaginons qu'on en avait quelques-uns. Comme ça, ça nous fait 3 titres dans notre PEA. Pareil, on va en prendre là une petite centaine. Achat au comptant, options avancées. On va dire que c'était il y a quelques mois. Hop, on va se mettre en août. Donc, hop, on avance. Août, je clique ici. Je valide. Et là, on a donc notre espace, si on va dans l'espace gestion de portefeuille, nos titres qui sont, ici, présents dans cet espace gestion de portefeuille. D'accord ? On a la possibilité de vraiment, quand on fait les opérations achat-vente, de saisir le type d'ordre, saisir un prix, saisir une quantité. Possible de saisir un montant total et cliquer sur la calculatrice qui calcule automatiquement une quantité aussi pour aller plus vite si on veut le faire. On a aussi une saisie des frais, du coup. Une saisie d'une note disponible dans le journal. Si on a envie d'inscrire une note, pourquoi on l'a achetée ? Pourquoi on la détient ? Et on verra après qu'on a les options avancées qu'on a déjà un peu utilisées et l'utilisation du money management qui est inclus dans cette gestion de portefeuille. Donc, on va voir tout de suite cette gestion, cette option avancée et ce money management quand on fait une opération. Donc, on va revenir, voilà, tout simplement sur un espace de détection d'opportunités qui est, par exemple, le tendance et timing qui gère la bonne entrée dans le bon timing et sur la bonne tendance. Donc, on va peut-être prendre, par exemple, Kering. Kering, on prend Kering. On fait une opération achat-vente, donc achat. Achat au comptant. Cette fois-ci, on va prendre, voilà, ils sont à 300, presque 500. On va en prendre peut-être 3. Et on va option avancée. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu. La date, on choisit. L'heure, si c'est comptabilisé ou ordre non transmis. On peut également gérer les ordres. Si c'est des ordres non transmis qui ont été rejetés, ou ordres en cours. Et vous allez pouvoir, voilà, vraiment gérer après. Donc, ça, on le ferme. Alors, j'ai cliqué sur la croix. Hop. Et on va prendre, par exemple, Money Management, juste après. Ça, ça nous permet vraiment d'avoir une stratégie avec un ratio gain-risque. On met la cible. On met le pourcentage. Voir regarder notre gain net. Si on y arrive, on met un stop. On met un pourcentage. Et ça nous regarde également notre perte net. Et du coup, ça nous met directement une alerte en cas de si on touche la cible ou si on touche le stop. Donc, voilà. Donc, il y a une alerte qui est directement sur la valeur grâce à ce Money Management. Et c'est très facile à mettre. Regardez. Si là, Kering, on est à 393.9, on va mettre un stop à 392.7, par exemple. Ça nous met directement le pourcentage. Et on va peut-être nous donner, du coup, une cible. On va essayer de viser les 395, ce qui ferait 0,28% d'augmentation. Et voilà. Donc là, on a tout de suite ce qui est donné. Et il y a tout de suite une alerte dessus. Voilà. Donc, très simple à gérer. Le Money Management et les options avancées pour décider de la date de saisie de l'opération. Dans le journal de portefeuille, maintenant, journaux des portefeuilles. Il existe deux types de journaux sur la valeur. Donc là, on va revenir, du coup, dans notre espace gestion de portefeuille. Donc, il existe deux types sur la valeur. Le résumé des opérations sur la valeur. Et du portefeuille récapitulatif des opérations sur tout le portefeuille. Ça, vous le trouvez où ? Donc, vous le trouvez tout simplement dans l'onglet portefeuille. Dans l'onglet rapport. Journal de la valeur. Fiche de la valorisation. Journal du portefeuille. Et là, vous l'ouvrez. Vous avez vraiment tout ce qui s'est passé sur ce portefeuille. Avec vraiment toutes les comptabilisations. Et vraiment, tout est bien détaillé. Vous pouvez le regarder. Vous avez vraiment la possibilité de vraiment bien gérer vos portefeuilles grâce au Wallmaster XE. Grâce à ces journaux dynamiques qui sont créés très facilement. Et surtout, d'une manière automatique. Il y a la possibilité offerte dans les journaux de portefeuille. C'est comment éditer une ligne courante. Vous pouvez éditer les lignes. Vous pouvez supprimer les lignes courantes. Imprimer et exporter le journal de la valeur. Par exemple, clé droite. Éditer la ligne courante. Supprimer la ligne courante. Si vous avez envie de modifier. Option générale. Etc. Donc, ce n'est pas figé. C'est automatiquement fait. Mais ce n'est pas figé. Vous pouvez toujours le modifier. D'accord ? Pour l'imprimer. Le garder dans vos archives si vous en avez envie. Faire une capture à l'écran. Voilà. Il y a vraiment beaucoup d'options possibles. Sur le Market Analyzer du suivi de portefeuille. Donc, ce qu'on a sur la gauche. Donc, ici. Donc, ça vous donne vraiment une synthèse. Qui est assez intéressante. Le Market Analyzer permet une vue synthétique. De vos opérations ouvertes. Donc, toutes les informations sur l'ensemble de vos positions. Sont directement disponibles dans un seul Market Analyzer. Du Wallmaster. Qui est intitulé du coup. Suivi de portefeuille. Qui est l'espace dans lequel nous sommes. Qui est constitué de seulement trois colonnes. Que vous pouvez trier. Donc, vous avez la colonne des synthèses des positions ouvertes. Évaluation. Avec les plus-values. Et les dernières opérations effectuées sur la valeur. La synthèse type. Vous pouvez la trier par type et taille de la position. L'évaluation. La colonne évaluation. Vous pouvez la trier par plus ou moins value. Les dernières opérations par date de la dernière opération. Tout simplement en cliquant ici en haut. Et on les trie. La évaluation. On les trie plus ou moins value. Et la synthèse. On trie. Soit par type et taille de position. D'accord ? Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit. Vous pouvez bien sûr poser vos questions dans le chat. N'hésitez surtout pas. Je suis là pour y répondre. Profitez-en. On a un petit moment ensemble. C'est le moment de poser vos questions. Un Atesense WallData très complet. Vous affiche instantanément l'ensemble des informations concernant votre position ouverte. Donc ça c'est vraiment génial. C'est-à-dire que vous êtes ici sur le graphique. Vous avez acheté un certain jour. Or, vous avez déjà le petit indicateur qui est au moment de l'achat. Qui se met au moment de l'achat sur le graphique des cours. Qui vous donne déjà, si vous laissez la souris dessus, ça vous donne deux, trois informations intéressantes. Mais en plus de ça, vous pouvez afficher vraiment une synthèse très intéressante en passant sur la petite icône en haut à droite des achats à vente. Sur le graphique. Et là, on a vraiment toute la synthèse de la position ouverte, l'évaluation de la position ouverte et les dernières opérations effectuées sur la valeur. Donc ça, c'est quand même le moyen de voir rapidement où est-ce qu'on en est. Et en plus, de manière un petit peu détaillée. Donc pour résumer, vous trouverez dans votre Market Analyzer un bilan complet en temps réel de votre portefeuille. Qui est disponible directement dans une zone dynamique. Donc la zone dynamique, c'est ça qui s'ouvre sous pop-up. Donc c'est exactement ça. Vous voyez le petit carré ici, là à côté du carré alerte. Le petit carré ici. Vous passez la souris dessus. Hop, zone dynamique qui s'ouvre. Et voilà. Donc ça, c'est sur le graphique. Et un simple coup d'œil sur ce bilan vous permet de voir la valorisation de votre portefeuille. La performance globale et les liquidités disponibles. Ça, on le voit dans le Market. Quand on regarde rapidement, on regarde plus-value, ça sera en rouge. Enfin, plus-value, ça sera positif, ça sera en vert. Plus-value négatif, ça sera en rouge. Donc vous avez vraiment une synthèse qui est faite pour comprendre et intégrer rapidement la performance globale de votre portefeuille. Il y a une distinction qui est claire entre les opérations à terme et les opérations au comptant. Donc fini les casse-têtes comptables, il y a la gestion de la liquidation, de l'effet de levier ou de la vente à découvert. La distinction est désormais claire et simple grâce au Wallmaster XE. Toutes les opérations à terme, achat ou vente à découvert sont enregistrées séparément. Et toutes plus ou moins-values réalisées à terme viendront augmenter directement les liquidités disponibles. Ainsi, la nouvelle génération de la gestion de portefeuille est parfaitement compatible avec le principe de fonctionnement des brokers et places étrangères. La saisie des opérations intelligentes, c'est une interface des dialogues de saisie qui a été entièrement revue, améliorée et simplifiée. Regardez, c'est vraiment simple. Achat-vente, soit on achète au comptant, soit on vend au comptant, vente à découvert, achat à terme. Vous voyez, c'est vraiment facile. Et du coup, cette interface, elle vous empêche de faire des opérations interdites, dites interdites. Elle vous indique l'incidence de chaque opération sur l'état de votre position ouverte. Elle vous donne instantanément votre nouveau prix moyen, les quantités restantes ou encore les plus-values réalisées. Donc la gestion du stop et de la cible liée à votre protection qu'on a vu dans le money management est simplifiée aussi. Désormais, la gestion du stop et de la cible est directement intégrée dans la gestion de portefeuille lorsque vous prenez une position. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand, voilà, par exemple, on se remet sur un espace de détection d'opportunités, tendance et timing, on trouve une opportunité. Tac, valeo, on a l'impression que c'est une bonne opportunité. On fait une, on clique sur opération achat-vente. Et on a vraiment, voilà, l'interface qui est simplifiée avec le money management, avec le stop, les cibles et vraiment tout qui est vraiment bien détaillé, facile à faire. Ces alertes sont directement, directement liées à votre position ouverte. Donc les alertes se mettent ici en haut sur le graphique. Et vous pouvez être alerté par SMS, par pop-up, par son, par email. Donc que vous soyez en train de dîner avec vos amis ou d'aller chercher le pain tout simplement, même si ça ne prend que 10 minutes, vous êtes quand même alerté même si vous n'êtes pas en face de votre ordinateur. C'est une manière de sécuriser quand même, voilà, le trading 2.0, être alerté même quand on n'est pas devant sa station de trading ou d'investissement. Donc voilà, modifier les alertes en déplaçant les lignes directement sur le graphique. Vous pouvez les recalculer lors de renforcement ou allègement de votre position. Les alertes sont vraiment facilement manipulables. Et bien sûr, être alerté par mail ou par SMS, c'est gratuit. Visualisez la diversification de votre portefeuille grâce à la zone dynamique qui vous affiche la répartition de votre exposition globale par secteur d'activité de chaque valeur. Une représentation graphique en fonction du prix de revient de chaque position vous permet de contrôler le bon équilibre entre vos diverses positions ouvertes. Donc tout ça, c'est dans la gestion de portefeuille. C'est simplifié pour vous. Tout est vraiment simplifié. On va se poser encore sur l'assistant visuel gestion de portefeuille. Donc l'accès à l'ensemble des opérations sur la valeur et à la synthèse globale de la position directement à partir du graphique. C'est ce que je vous montrais juste avant dans notre espace suivi de portefeuille. Vous avez vraiment les ATCN sur le graphique. Donc c'est une icône qui est ici. Icône dans l'angle gauche de votre graphique qui vous permet de vous donner le type de position que vous avez sur la valeur. Donc là, on a une position d'achat. Donc c'est vert avec écrit A pour achat. Si ça serait une vente à découvert, ça serait VAD. Voilà, etc. Ça vous donne directement, donc vous savez quelle est votre position actuelle sur la valeur. Donc un simple passage de souris vous donne l'ATCN de synthèse avec toutes les informations utilisées concernant votre position. Donc c'est ce qu'on a d'afficher maintenant. Un clic gauche sur cette icône affiche la fiche de valorisation. Regardez, vous pouvez refaire vos achats ou aux ventes directement via cette icône ou sortir les fiches de valorisation par exemple. Voilà. Qui sont faites automatiquement, qu'on peut imprimer automatiquement si on en a envie. Donc ça c'est vraiment pratique. Si on effectue un clic droit sur l'icône, on peut saisir de nouvelles opérations tout simplement, directement, comme je vous ai montré. Les icônes achavantes, ces icônes-là, sont liées à la courbe des cours et vous donnent des informations détaillées sur chacune des opérations en un seul clic sur l'icône. Ça vous permet d'éditer toutes vos opérations. Voilà, on simplifie un peu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des portefeuilles de regroupement. Donc ceux-ci permettent de fusionner plusieurs portefeuilles pour calculer le gain total de la fusion des portefeuilles. Donc c'est très simple. On reste ici dans l'onglet portefeuille et on vient ici dans outils. Et là on fait voilà, portefeuille de regroupement et on les ajoute. Et après on décide quel portefeuille on peut coupler. Ça vous permet vraiment d'avoir pas mal d'informations rapidement. Vous avez les options générales qui sont liées à ça. Donc cacher les valeurs close, information affichée, afficher encore plus d'informations directement sur le graphique, afficher le niveau de prix de revient. Il y a une différence entre supprimer une valeur et la clôturer bien sûr. Regardez quand on est ici. Vous pouvez soit un clic droit supprimer la valeur du portefeuille ou clôturer la valeur. Donc la clôture se contente de cacher une valeur et la supprimer. La retire du portefeuille et supprime toutes les opérations. Donc c'est pas la même chose. Comment supprimer un portefeuille ? Donc là très simple. Ici, outils, supprimer un portefeuille. Et là voilà, il vous dit est-ce qu'on supprime, vous validez et ça le supprime. Donc voilà, grâce à cet onglet outils, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez sur vos portefeuilles et créer des portefeuilles de regroupement. Si vous avez besoin d'aide, vous avez bien sûr le standard chez nous à appeler toujours pour une question de manipulation, on est toujours à vous aider. Ou sinon le petit bouton aide ici qui vous donne tout le manuel interactif. Voilà, on va regarder comment est-ce qu'on peut coupler un espace de gestion de portefeuille avec un espace détection des opportunités. Donc on va prendre cette base qu'on a ici. Donc ça c'est vraiment la base d'un espace de gestion avec déjà trois opérations comptabilisées dedans où les positions sont en cours. On va ajouter à cet espace tout simplement des colonnes. On va coupler en fait deux espaces, voilà cet espace avec l'espace WTI tendance et timing pour trouver les opportunités. Donc on ajoute le tendance et timing ici dans cet espace. Donc on vient le chercher ici dans la liste. Voilà. Et on va ajouter la pression acheteur-vendeur. Le WIPI. Et du coup ça nous permet de vraiment gérer nos positions directement. Donc comment ça se lit ? Vous avez voilà votre synthèse des positions ouvertes. L'évaluation ici des positions ouvertes. Les dernières opérations effectuées sur la valeur. Et vous avez ici l'indicateur de la force de la tendance avec une répartition. Où est-ce que vous en êtes sur une échelle de 0 à 100%. Le timing d'intervention qui vous est donné ici. Vert ça veut dire le timing est bon. Vous pouvez encore passer à acheteur s'il est encore possible de placer un stop de protection proche du cours actuel. Orange ça sera attention, réfléchissez trois fois avant de passer à acheteur. Et rouge bien sûr c'est voilà ce n'est pas conseillé. Le WALDATA Instinct Pressure Indicator vous permet de connaître la pression actuelle sur le marché, sur la valeur. Est-ce qu'on a plutôt une pression acheteur ou une pression vendeur ? Par exemple ici sur un salaire Mittal on a une grosse pression acheteur. Plus on va vers la droite, vers le vert. Plus on est sur une pression acheteur. Plus on va vers le rouge ici comme sur Michelin. Plus on est sur une pression vendeur tout simplement. De toute manière n'oubliez pas que le WALDATA Instinct Pressure Indicator est comme si vous aviez un analyste directement dans votre ordinateur. Dès que vous avez une question vous passez la souris sur les indicateurs ou sur les graphiques et tout est toujours expliqué. Regardez ici le WIPI, WALDATA Instinct Pressure Indicator. C'est expliqué. WIPI est un indicateur technique développé par WALDATA. Donc ça c'est un indicateur exclusif de WALDATA. Son objectif est de mesurer la pression acheteur-vendeur immédiate de la valeur. Pour ce faire le WIPI analyse le positionnement des cours par rapport au range du bar précédent. Voilà on vous donne la méthode de calcul. Vous avez également beaucoup plus de précision dans la librairie des indicateurs WALDATA. Qui vous est disponible en illimité. Dans l'onglet communauté ici tout simplement sur mon WALDATA. Après vous avez dans librairie des indicateurs techniques. Voilà donc ça ça vous permet vraiment d'avoir un espace qui vous est fait. Vous pouvez également rajouter sur le graphique les indicateurs qu'on voit ici. Donc on va cliquer tout simplement ici. Ajuster un assistant visuel. On va prendre tendance et timing. On l'ajoute. On a du coup la même chose sur le graphique et dans le market. Ça nous permet de jeter un coup d'œil un peu plus rapidement. Et on va regarder. Voilà vous avez le timing d'intervention. La force de la tendance. Et vous avez bien sûr tous les indicateurs. Qui sont aussi directement sur votre graphique. Regardez. Ça c'est une petite flèche vert vers le haut. Croisement ça veut dire début de nouvelle tendance haussière. Petite flèche rouge vers le bas. C'est début de nouvelle tendance baissière. D'accord. Je vous écoute pour des questions. Si vous avez des questions. D'accord. Je vois certaines questions. Très bien. D'accord. C'est parfait. Donc on va revenir sur vraiment la gestion des opérations achat-vente. On va faire plusieurs opérations achat-vente. Et on va voir ce que ça donne. Donc par exemple on va prendre un marché. Le CAC 40 par exemple. Et on va du coup voilà prendre par exemple un tout simplement un espace qui nous permet de détecter les opportunités. Tendance et timing. On va donc sélectionner les opportunités directement. Alors il y a une petite question à laquelle je vais répondre très rapidement. de monsieur G. Avez-vous un signal de trading range, de consolidation ? Tout à fait on en a un. Voilà. N'hésitez pas à nous appeler. On vous montrera comment le mettre en place. C'est très simple et bien évidemment nous l'avons. Voilà. Donc on continue sur cet espace. Vous avez donc voilà l'espace détection. On les trie par opportunité en cliquant ici en haut. On sélectionne celle qui nous intéresse. On fait une opération achat-vente. Donc là par exemple c'est Veolia à la hausse. Donc achat au comptant. On prend plusieurs titres. On valide. On va faire par exemple une vente à découvert. Vous voyez quand on fait l'opération achat-vente. Sur votre graphique vous avez directement. Donc bien sûr le petit carré qui vous affiche que vous avez fait une opération achat-dessus. Sur laquelle vous avez la synthèse de votre position. Quand vous passez la souris dessus. Mais vous avez surtout le prix unitaire de revient. Qui est directement fixé sur la ligne bleue ici. Comme ça ça vous permet de vous situer juste en regardant le graphique. Savoir si vous êtes déjà au-dessus ou déjà en-dessous. Par rapport à ce prix de revient. On va voir pour une vente à découvert par exemple. Donc là on voit qu'ici Société Générale c'est une bonne opportunité. Par exemple pour une vente à découvert. Le timing est bon. Début de la nouvelle tendance baissière. Pression des vendeurs. Donc là on va faire une opération de vente à découvert. On achète plusieurs titres. On valide. On va faire de même pour par exemple Atos. On va faire une vente à découvert là-dessus aussi. Si on est sur une tendance baissière. Hop on valide. Tac on en prend dix ici. Et on va imaginer qu'on avait acheté Solvay il y a quelques mois. Donc pour le comptabiliser dans votre portefeuille. Vous allez faire achat. Achat au comptant. Donc on avait peut-être 16 titres. Hop 16 titres. Et c'était au mois de septembre. Donc on l'avait acheté le 19 septembre. Donc on valide. Voilà. Et là on va donc retourner. On est dans notre onglet portefeuille. Au lieu d'aller dans démarrer et cliquer sur gestion de portefeuille. Vous pouvez cliquer sur portefeuille ici dans les onglets. Et tout de suite cliquer sur suivi. Ça vous ouvre tout de suite votre suivi de portefeuille. Regardez. Et là on a tout de suite l'espace suivi de portefeuille. D'accord. On va se mettre sur. Là on choisit le portefeuille sur lequel on veut se mettre. On prend le PEA. Celui qu'on a créé ensemble. Et là on a vraiment tout de suite le suivi. Ça on peut l'intégrer partout. On peut le mettre à gauche du graphique. En bas du graphique. Ou en haut. On va le mettre en bas pour notre part. Ou sinon on va le mettre en bas. Ou sinon on va le mettre carrément en onglet. Donc là par exemple vous l'avez en onglet. Donc vous avez toujours votre graphique à droite. Et vous avez votre espace de détection d'opportunités dans l'onglet numéro 1. Regardez. Tendances et timing et wall data. Et vous avez dans l'onglet numéro 2 ici suivi de portefeuille. Vous cliquez dessus. Il y a votre suivi de portefeuille. Tout de suite. Qui est affiché sur lequel vous pouvez suivre. Donc on voit nos opérations d'achat. A terre. D'achat au comptant. Et nos opérations de vente à découvert. On a tout vraiment. Et on a la synthèse qui nous est directement donnée ici. Et sur le graphique vous avez vraiment les indicateurs simplifiés. Comme par exemple le prix unitaire de revient. Ou tout simplement. Voilà les indicateurs de nouvelles tendances. Où est-ce qu'on en est. Par exemple là on voit qu'on est sur une tendance. Baissière. Actuellement. Et vous avez ici. Voilà le pourcentage de la tendance. On est à 60% de cette tendance. Vous avez les supports à résistance. Qui sont directement tracés également. Automatiquement sur votre graphique. Donc ça vous permet vraiment. De savoir comment faire. Donc deux possibilités. Je récapitule. Deux possibilités. Soit on le met en onglet. L'espace de détection d'opportunités. Puis le deuxième onglet. Votre suivi de portefeuille. Ce qui est assez conseillé. Sinon vous prenez uniquement l'espace suivi de portefeuille. Et là vous allez tout simplement ajouter dans cet espace. Là voilà. Les détections. Pour savoir où est-ce que vous en êtes. Ce qui vous permet de gérer vos positions. Et de les clôturer. Donc on va mettre aussi la pression achavante. Juste comme avant. Voilà. Et là on a donc deux possibilités. Donc là on a fait la deuxième. Où on a tout dans un seul market. Ou sinon on met deux onglets. Un onglet avec le suivi de portefeuille. L'autre avec l'espace de détection. Et là on a l'onglet. Où il y a tout dedans. Le suivi de portefeuille. Et la détection d'opportunités. Ce qui nous permet également de clôturer correctement nos positions. Par exemple quand les tendances s'essoufflent. Quand on est à la fin. Voilà on sait que la tendance va s'essouffler. Ou si jamais la pression acheteur vendeur s'inverse. Si on est sur de la hausse. Si la pression revient sur une pression vendeur. A la fin d'une tendance qui s'essouffle. Voilà ça peut nous donner des indications. Pour savoir quand clôturer nos positions. Donc là vraiment on a vraiment un espace. Qui est fait entièrement. Pour pouvoir absolument gérer notre portefeuille. Gérer nos positions. Et développer nos profits au maximum. Est-ce que vous avez des questions sur ces espaces de détection d'opportunités. De clôture de portefeuille. Je vous laisse me les poser dans le chat. Alors j'ai une question. Les évaluations des positions ouvertes. Donc cette colonne-ci. Peut-on la trier ? Donc oui. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc regardez. On peut la trier comme cela. Ce qui nous donne vraiment la performance. Donc de la meilleure plus-value à la moins bonne. Et dans la même question. Est-ce que... D'accord. Est-ce que... Oui. Alors. D'accord. La question est en train de s'écrire. Oui. Alors oui. Donc tout à fait. Donc là on a les frais de broker qui ont été inscrits. Donc ils sont directement appliqués. Donc bien sûr là c'est appliqué. D'où d'ailleurs le prix de revient unitaire. Sur le graphique. La ligne bleue ici. Tient bien sûr aussi en compte les frais de broker. Donc ça c'est vraiment... Bien sûr c'est les deux sont... C'est ça le but. Ça vous permet d'avoir une vue vraiment précise. De où en est vos positions. Où en est votre plus-value. Avec les frais de broker intégrés. Ce qui vous permet de savoir si c'est vraiment le moment pour clôturer. Ou si vous voulez attendre encore un petit peu. Et ainsi de suite. Alors. Une autre question. Si on n'est pas avec le flux. Mais seulement en fin de journée. Si on a le flux seulement en fin de journée. Alors bien sûr. Bien évidemment. Ça fonctionne très bien aussi avec le flux de fin de journée. Il n'y a pas de soucis. Ça dépend juste de votre timing personnel. C'est à dire combien de temps vous y passez par semaine. Si vous regardez une fois par mois. C'est sûr que du temps réel ne vous servira à rien. C'est sûr que du fin de journée. Ça marche très très bien avec du fin de journée. Mais bien sûr. Cet espace gestion de force feuille. Marche très bien avec un flux de fin de journée. sans problème. Peut-on passer directement des ordres chez Bourse Directe ? Tout à fait. Alors là c'est via cet espace. Qui est l'espace portefeuille. Donc dans les onglets ici en haut. Donc on a l'espace ici en haut. Et vous avez ici le CFG Wall Data Directe qui vous permet de passer directement vos ordres avec Bourse Directe. Regardez. Permet de configurer vos identifiants Wall Data Bourse Directe pour passer vos ordres directement. Voilà. Donc voilà. Une autre question. Mouvement. Peut-on faire des versements quand on veut ? Alors ça je vous le montre. Tout à fait. On saisit le montant du versement. Peut-être on a envie de mettre. Allez rajouter 10 000 euros sur ce PEA. Aujourd'hui. Ou si c'était comptabilisé par exemple hier. Si vous l'avez fait passer hier chez votre banque broker. Vous mettez hier. Comptabilisé. Là vous mettez. Si c'est un deuxième versement. Vous mettez deuxième versement. Ou sinon vous mettez rien du tout. Si vous n'avez pas envie de vous casser la tête. C'est juste. Voilà. Ça sera écrit dans votre journal de portefeuille. Comme ça vous avez vraiment une trace des opérations. Sinon il y aura la trace quand même. Mais il n'y aura juste pas de remarque. Ce n'est pas gênant. Et on valide. Et voilà. On vient de refaire un nouveau versement. Et regardez ce qui se passe dans la synthèse globale du portefeuille. Ça s'ajoute dans les liquidités disponibles. Bien sûr. Donc vous avez vraiment tout dans cette synthèse. La performance en pourcentage. L'évaluation totale. La valeur liquidative. L'évaluation totale des opérations à terme. Les liquidités disponibles. On a vraiment tout. Regardez. Versement, retrait, frais de gestion, dividendes, plus-value globale, plus-value potentielle. Donc sur des positions en cours. Plus-value réalisée. Prix de revient. Voilà. On a vraiment tout. Et surtout la performance en pourcentage qui vous est donnée directement. Et qui inclut bien sûr les frais de broker. Donc vous avez vraiment en approche réelle des plus-values et des performances de votre portefeuille. Alors une autre question encore. Les résistances et supports apparaissent-ils automatiquement sur une période donnée ? Alors tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc là on a un support et résistance qui vous est directement retracé automatiquement. Vous choisissez votre période ici. Donc en choisissant votre timing. Donc là par exemple on était sur un jour deux ans. On peut mettre dix minutes deux semaines. Et voilà. Elles sont tracées automatiquement sur des cours de dix minutes deux semaines. Et ainsi de suite. On peut le mettre en mois. On peut le mettre en tic. On peut le mettre en ce qu'on veut. Regardez. Mensuel un mois, vingt ans. Hop. C'est tracé automatiquement. Cinq minutes. Cinq minutes début de mois. Hop. C'est tracé automatiquement. Voilà. Vous avez tout qui est directement fait. C'est bien sûr le but. Et c'est ça qui fait qu'on est rapide sur nos interprétations. Sur vos interprétations rapides qui sont faites sur les graphiques. Et c'est ce qui vous permet de travailler grâce au Wildmaster XE beaucoup plus rapidement. Et du coup de maximiser vos profits. Alors une autre question. Comment faire lorsqu'il y a des attributions ? Comment les comptabiliser ? Alors là c'est pareil. Vous pouvez tout simplement les rentrer. Donc vous avez surtout dans le mouvement. Vous avez voilà. Vous voulez comptabiliser tout simplement. Vous refaites. Soit vous les. Donc. Alors là c'est un peu particulier. Bien sûr les attributions. Soit vous les faites au comptant. Soit vous les faites en action. Si on a eu une attribution de titre. Soit vous les faites en nombre de titres. En refaisant un aller de titres. Tout simplement. Voilà. Comment faire lorsqu'il y a un prix de revient ? Sur une vente à découvert. Bah c'est exactement la même chose. En fait le prix de revient se met tout simplement. Lorsque c'est une vente à découvert. Au dessus. Au dessus des cours. Alors que quand c'est une vente. Enfin en dessous des cours. Alors que quand c'est une vente à l'achat. Pour la hausse. Ça se met au dessus. Enfin vers le haut. Alors quand c'est une vente à découvert. Ça se met bien sûr vers le bas. Le temps de rentabiliser. Bien sûr les frais de broker. Comment bien choisir les unités de temps. Et que faire en cas de contradiction de recommandation ? Alors sur le WTI. D'accord. Donc là c'est très simple. Vous avez les unités de temps. C'est par rapport au temps que vous. Vous souhaitez y passer. Et au temps que vous y passez habituellement. Quelqu'un qui va y passer 5 minutes par jour. Parce qu'il n'a pas le temps. Il rentre le soir rapidement. Il va voir où on est ses positions. Il va le mettre. Voilà. S'il regarde tous les jours. Il va rester sur un jour 2 ans. Si c'est quelqu'un qui va regarder. Une fois par semaine. Il va se mettre sur une semaine 5 ans. C'est quelqu'un qui regarde. Voilà. Si il regarde vraiment une fois tous les mois. Voilà. Mensuel 20 ans. Si c'est quelqu'un qui regarde 3 heures par jour. Là on va se mettre. Ça dépend. Est-ce qu'il reste 3 heures d'affilée. Ou est-ce qu'il fait 1 heure le matin. 1 heure le midi. 1 heure le soir. Donc là on va soit se mettre sur de l'heure. Soit se mettre sur du 15 minutes. Ou du 30 minutes. D'accord. Ça c'est vraiment à votre appréciation. Par rapport au temps que vous souhaitez y consacrer. Et au temps que vous avez bien sûr à y consacrer. Pour les recommandations. Alors c'est très simple. Il suffit de lire de gauche à droite. Les informations qui vous sont données. N'oubliez pas que le Wallmaster. C'est vraiment un analyse qui est directement dans votre ordinateur. Dès que vous passez la souris dessus. Tout est expliqué. Et vous avez vraiment ce qui est expliqué sur le moment. Vous en faites l'interprétation. Et vous prenez votre décision. Et là on vous aide au maximum à prendre votre décision. On vous donne vraiment toutes les informations sur le marché en cours. Et sur la valeur que vous êtes en train d'étudier bien sûr. Sont-elles en option sur le logiciel de base ? Absolument pas. Tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui est inclus dans le logiciel. Bien évidemment. Tout est bien évidemment inclus. Je le répète. Il n'y a rien du tout en option pour ce qu'on vient de voir. Ça c'est clair et net. Je vous le répète. Voilà. J'ai loupé 2-3 questions. On en a eu beaucoup. Ce que je vous invite à faire, c'est que c'est un espace passionnant qui vous aide vraiment à optimiser votre performance. Si vous voulez en discuter de manière plus approfondie, appelez-nous, contactez-nous. Vous aurez un conseiller, un expert. On en discutera ensemble. Pour ma part, je vais vraiment vous remercier d'avoir assisté aujourd'hui à ce webinaire. En conclusion, vous avez pu voir que c'est vraiment très simple, c'est facile et c'est redoutablement efficace. On a pu aborder une des nombreuses fonctionnalités du Wallmaster XE qui devrait vous apporter une vision plus globale des marchés ou de vos valeurs et surtout de bien maîtriser les marchés. Là, vous avez une arme qui est redoutable et efficace. J'espère que vous vous retrouvez, bien sûr, dans un prochain webinaire. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous mets sur le site Wallata. Je souhaite remercier tous ceux qui viennent de nous souhaiter, à moi et à toute l'équipe, de bonnes fêtes. Merci à vous tous pour votre gentillesse et votre présence de plus en plus nombreux à nos webinaires. Voilà le numéro qui s'affiche ici sur le site en bas. Si vous avez envie de nous joindre tout de suite au webinaire et on en discutera ensemble. Je vous remercie, à très très vite, à très bientôt, d'excellentes fêtes à vous et joyeux Noël.